Musique de générique Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller sur une motivation ménage. Déjà, on se retrouve en début d'après-midi, donc il est midi. C'est l'heure du repas pour bébé, pour maman. Donc, on va manger et après avoir fini de manger, on va nettoyer le sol parce qu'on va aller sur de la décoration après. Donc, vous aurez compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on aura du ménage, on aura de la décoration, on va décorer le salon. Il y a plein de changements que je vais apporter au salon, mais je ne vais pas le faire en une vidéo parce que tout simplement, sinon la vidéo, elle sera trop longue. Donc, je vais la couper en deux. Je vais faire la première partie avec vous, le côté table à manger et tout. Donc, il y aura le nouveau tapis, il y aura un changement de meuble, il y aura pas mal de trucs, de petites décorations. Ensuite, une fois que j'aurai terminé ma décoration, je vais tout simplement faire un tour du côté de chez BM. Et chez BM, je vous montrerai à peu près ce qu'ils ont de nouveau, enfin, ce qu'ils m'ont le plus marqué. Ensuite, j'irai aussi chez Carrefour. J'ai deux, trois bricoles à acheter là-bas. Et comme c'est juste à côté de chez BM, donc, je ne vais pas me prendre la tête à aller plus loin. Je vais juste aller là-bas et puis faire mes petites courses. Arrivée chez Carrefour, j'ai vu des pépites que je vais vous présenter en fin de vidéo. Des pépites, les filles, franchement, vous allez voir. Et ensuite aussi, je vais vous partager dans la vidéo une recette tout simplement magnifique, délicieuse et très facile à faire comme d'habitude. Donc là, on est en plein nettoyage du salon. On va essayer de nettoyer à fond le côté salle à manger afin d'accueillir la nouvelle décoration. Donc, comme je vous ai dit, j'avais envie un peu de plus de changement. Donc là, je vais vous montrer tous les petits points qui vont être changés et vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lorsque je fais des décorations comme ça, je profite de faire des petits risettes de l'endroit où je décore. Donc là, en l'occurrence, je vais nettoyer correctement le sol de ce côté-là parce qu'on n'a pas souvent accès en dessous du tapis. Donc, du coup, quand j'avais enlevé le tapis, j'avais nettoyé le sol. Mais là, je profite encore de bien nettoyer le sol. Et puis, voilà. Donc là, on va commencer la décoration. Donc, comme j'ai fait mon nettoyage du sol et tout, des tables, là, je vais installer le tapis. Donc, c'est ce tapis-là que je vais mettre du côté salle à manger. C'est un tapis, je pense, que vous avez laissé voir, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un tapis de chez Action. Je pense même que je vous avais montré ça en une vidéo quand je suis allée chez Action. Mais je l'ai acheté, ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que je l'ai. Dès qu'il était sorti, en fait, je l'avais acheté. Mais je ne l'avais pas remplacé tout simplement parce que le tapis qu'il y avait était encore en très, très bon état. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste donné le tapis que j'avais à une copine qui en avait besoin. Donc, je lui ai donné ça et je vais remplacer celui-là à la place. C'est vraiment un tapis avec un très, très bon rapport qualité-prix. Je trouve que pour cette qualité, le prix, il va nickel, mais vraiment. Donc, voilà la première décoration qu'on va apporter au salon. Le premier changement, ça sera donc d'installer le tapis tout simplement. C'est un tapis qui ne vaut pas cher. Je pense au moins de 50 euros, 40 euros. Je pense un truc comme ça, je l'ai eu, je ne sais plus. Mais oui, c'est dans ces zones-là. Et je trouve que vraiment, il fait son job. Il n'est pas très grand, il n'est pas trop petit. Il a la taille parfaite de ce côté-là et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de tapis. Cette taille-là, elle était juste parfaite pour cette montre-là. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous rapproche afin que vous puissiez voir. Ça donne ça et ça est super sympa. Donc là, j'aspire et ensuite, je remets la table par-dessus. Une fois que j'ai terminé, d'installer la table, je viens remettre les chaises à leur place également. Et je remets la déco de la table. Alors là, il y aura aussi un petit changement. En ce qui concerne la déco de table, j'ai opté pour faire un petit changement. Avec celui-là, c'est une déco que j'ai trouvée chez Action. C'est un petit plateau sur pied, en fait. Je l'ai trouvée super sympa. Il y avait en marron foncé et en blanc. Et moi, je préférais prendre en blanc pour changer un peu. Donc, je vais faire l'essai. Et si ça me plaît, ça restera là pour l'instant. Je vais ranger mon plateau en bois. Et le ressortir un peu plus tard. Ben écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Je vais ajuster ça un peu plus près. Et on verra ce que ça donne. Hop là, par ici. Je trouve ça sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change un peu. Au niveau des plantes, j'ai acheté celle-là chez Maison du Monde. Et la tige, elle n'était pas très très chère. Elle était à 5,99. Donc, pour changer un peu, je me suis dit pourquoi pas remplacer les pompasses par ceux-là. Mais on va voir si ça ne va pas, je laisserai mes pompasses à leur place, tout simplement. J'aime bien. Je trouve que ça rafraîchit la pièce. Et j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Franchement, la valve, c'est j'adore. Alors, donc, dans ce côté-là, j'ai fait mes trois changements. Donc, on a eu le tapis. On a eu le petit plateau. On a eu les feux d'hécalyptus. On va passer, du coup, du côté de l'étagère qui est tout au bout, là-bas, que je souhaiterais changer contre celle que j'ai achetée chez Action. Je vous la montre. J'ai pris cette étagère-là chez Action. Elle était à 17 euros, je pense, ou 18 euros. Je vais la monter et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai monté. Là, je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Il fera vraiment l'affaire. Donc, ce qu'on va faire, la mission d'aujourd'hui, c'est d'enlever l'étagère qui est là. Je vais donc enlever la décoquille à là pour la mettre sur l'autre étagère. Et bien, donc, voilà. Il ne reste plus qu'à ramener la petite déco par ici. Donc, je compte bien mettre celui-là par ici. On a le petit tableau, mais je ne sais pas s'il y aura encore de la place par ici. Il me reste tout. Et je ne sais pas s'il y aura de la place par ici. On va voir. Peut-être tout en bas là. Comment ça va pour ? Peut-être. Pourquoi pas. Mais écoutez, je trouve ça très sympa. Je trouve ça très sympa. Peut-être celui-là, peut-être là, je ne sais pas. Non. On va laisser ça comme c'était. Celui-là au milieu. Celui-là là. Voilà. Bon, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever le meuble. Le meuble qui est là. Donc, je l'enlève. Et à la place, hop, il est un tout petit peu lourd. Donc, j'enlève le meuble là, d'ici. Le siège du bébé par ici. Voilà ce que ça donne les petits changements. Du coup, j'ai installé le siège à manger du bébé de ce côté-là. Je trouve que c'est une bonne place. Pour l'instant, ça peut rester là. Comme il y a un petit trou là-bas, donc ce serait pas mal. Pour cette recette, ça sera le steak de veau. De l'haricot vert surgelé. Par ici, j'ai des petites tomates cerises. Par là, j'ai des épices, donc à savoir gingembre, persillade. Et par ici, du bouillon de bœuf. Un oignon. Donc, je vais utiliser la moitié d'un oignon. Par ici, on a de la moutarde, donc à l'ancienne par ici. Et puis, de Dijon par là. Et là, j'ai coupé un tout petit peu, on va dire un tiers de poivrons rouge. Je vais commencer par couper mon oignon. J'ai émincé mes oignons. Je les réserve avec les poivrons rouges. On va assaisonner ma viande, donc je vais mettre mon mélange d'épices. Donc là, je vais mettre mon mélange d'épices. Ensuite, je vais venir ajouter la moutarde. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Je mets un tout petit peu de sel. Là, ma viande, elle est bien assaisonnée. Je vais assaisonner mes légumes. Donc, je réserve ma viande sur le côté. Je viens assaisonner mes légumes. Pour l'assaisonnement des légumes, je rajoute un tout petit peu de bouillon. Voilà. Un mélange d'ail et d'herbe de Provence. Et un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et c'est tout. Je mélange tous les légumes ensemble. Je viens bien répartir l'assaisonnement. Ensuite, je le dispose dans ce récipient-là. Et je veux tout cuire au air fryer. Comme ça, c'est plus rapide. Et c'est super bon. Donc là, j'ai bien mélangé. Et je peux enfourner. Je pense que khi j'ai passé c'est ça, c'est le choix. C'est le choix. Et qu'est-ce que j'ai passé ? Et quand je viensssor... C'est donc des beşons. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti ! Le plat est prêt ! Un petit rôti de veau avec ces petits légumes. Donc on est parti comme je vous ai dit. Et bien il ne reste plus qu'à déguster ! Je profite également pour nettoyer mon air fryer. C'est toujours le même principe. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. J'aime bien nettoyer l'électro-ménager juste après l'avoir utilisé. Parce que tout simplement je me connais. Je sais que je veux avoir la flemme. Ça va m'énerver de le nettoyer après. Donc je préfère là dans le feu de l'action de finir avec. Et puis comme ça, ça sera fait. Donc rien de difficile. Franchement, j'ai mis du liquide vaisselle avec de l'eau bien chaude. Je laisse poser. Ça va tout simplement. Franchement, vous pouvez rajouter du bicarbonate également. Ça marche très très bien. Vous allez voir que la saleté va se décoller tout seul. Pas besoin d'effort ou quoi que ce soit. Ça se décolle vraiment tout seul. Donc là, je vais laisser poser. Et quand je reviens, je n'aurai qu'à prendre une éponge. Et nettoyer, mais vraiment sans beaucoup de huile de coude. Et c'est juste de la magie. J'aime trop cette astuce ménage-là. Franchement, ça n'abîme pas du tout vos parois. Puisque vous ne frottez pas comme des... Voilà. Vous ne frottez pas très très fort. Donc voilà pour cette petite astuce d'air frère. Donc là, j'ai des satélites qui se sont décoller. Que je vais essayer d'enlever et de jeter la poubelle. Et ensuite, je vais prendre ma éponge comme de jeter et laver. Coucou, mon bébé. Coucou, mon bébé. Tu es venu me voir? Maman est permiseur et là, il va me faire cahier. Ça va? Ça va, mon bébé? Doudou. Ma doudou. Ma doudou. Mon bébé. Oh, mon petit bébé. Tu veux que je te porte? Ah, tu peux finir juste ça. Je termine ça et on va le laisser s'égoutter tranquillement. Et je te porte mon coeur, d'accord? T'es parti? Ah, bah je vais te mettre dans le pas parce que là. Voilà. Ah non, t'es juste à poter. Ok. Bah, j'ai terminé, tu vois. Maman, elle va laisser s'égoutter ça. Et je m'occupe de toi, mon amour. Et on se retrouve du côté de chez BM. Alors, ils ont reçu une large gamme des produits de la marque Pinkster. Ils ont vraiment reçu énormément de produits. Alors, j'ai presque tout si je n'ai pas tout. Je pense que j'ai tout en ce qui concerne The Pink Stuff. Donc, ils ont reçu le détachant avec le petit truc rose là. Et puis, je trouve que les prix par rapport à Normal, BM est largement mieux. BM et Action ont à peu près les mêmes prix. Parce que, par exemple, vous voyez le petit produit rose pour les deep cleaning des toilettes. Moi, je les ai achetés, j'avais acheté chez Normal à 6 euros. Et là, si je ne me trompe pas, c'est 3 euros. Donc, il n'y a pas photo. Chez BM, c'est beaucoup plus abordable que chez Normal. Donc, les filles, il y a vraiment du choix. Il y a des produits pour la lessive. Il y a des détachants. Ils ont vraiment pas mal de trucs. Et au côté déco, vous savez, j'aime beaucoup maintenant BM. Depuis un moment, je trouve qu'ils sortent des très belles collections de déco. Et je trouve que c'est qualitatif. Et je trouve que c'est tendance également. Vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup amélioré leur qualité, leur design, leurs produits sont top. Il y avait vraiment du choix. Il y avait vraiment du choix, sincèrement. Et même au niveau des panières, je trouve qu'ils ont des très jolis paniers qui sont à des prix quand même abordables. Également du côté mobilier, je trouve qu'ils ont agrandi leur choix, en fait. Il y a énormément maintenant de produits mobiliers chez BM. Des lits, des meubles télé, des armoires. Il y a pas mal de choses. Des fauteuils, des miroirs, des très très beaux miroirs. Ils ont vraiment une très belle qualité en ce moment chez BM. Franchement, ils ont bien changé et j'aime bien aller regarder maintenant leur collection tout simplement. Parce que je m'y retrouve et au niveau des prix, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Alors les filles, donc là je suis arrivée chez Carrefour. Juste à l'entrée, qu'est-ce que je vois ? Les produits de la marque Royale. Alors, il y avait pas mal de choix. Ils ont fait moins 50%. Donc, il y avait des trucs à 49 euros qui se retrouvent à 20 euros. Des très belles cocottes. Mais vraiment, des très beaux, fait tout et tout. Trop trop bien. Pour celles qui sont aussi à la recherche de la vaisselle, il y avait une belle collection aussi de vaisselle là-bas que j'ai trop kiffé. Franchement, il y avait des petites pépites à dénicher chez Carrefour. Alors que d'habitude, chez Carrefour, franchement, je n'ai pas trop l'habitude de m'attarder de ce côté-là. Mais là, j'étais agréablement surprise par des petites pépites qu'ils ont. Surtout les casseroles de la marque Royale. J'ai dit, mais attendez, à 20 euros, franchement. Et c'était, vous savez, la marque Royale, c'est une très bonne qualité. C'est la même marque que je vous avais montré, que Action a reçu également. Et là, j'étais vraiment surprise. Des belles, des faits tout. Surtout ça, les filles. Si vous avez un carrefour à côté, faites-en un tour. Et c'est vraiment magnifique. 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 C'est parti ! C'est parti ! N'abonnez si ce n'est pas encore fait et on se dit à une prochaine vidéo mais surtout, 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 prenez bien soin de vous ! A bientôt !